L'amendement, il va être obligatoire et régulier de toute façon. Parce que ce qui va te permettre de produire sur du long terme, c'est de produire de l'humus. Et pour produire de l'humus, je n'en produis pas avec d'organique, parce que l'organique contient peu de lignes, il ne doit même pas en contenir, j'imagine. Donc ça ne sera jamais générateur d'humus. Donc je serai toujours sur de la minéralisation primaire. Et je ne créerai jamais de stock du mine d'insolubisation et du mine microbienne. Ou très peu du mine microbienne, parce qu'effectivement il va y avoir des cadavres d'organismes, mais je vais en produire très très peu. Alors que l'amendement, vu que ça contient de la cellulose et un peu de lignes, on a des matériaux qui vont permettre d'aller jusqu'à l'aboutissement d'humus d'insolubisation. Tu vois, le processus de transformation de la matière organique jusqu'à de l'humus d'insolubisation, donc de l'humus stable, en fait il ne peut se faire qu'avec de l'amendement. Il ne pourra pas se faire avec l'anglais organique. Et comme moi, le pilier de ma fertilité, ce qui fait qu'en fait mon organisme fonctionne, et on l'a vu ce matin avec les CEC, la nourriture des bestioles, la construction des agrégats, la rétention en eau, la stabilité structurale, le travail du sol et tout le reste, c'est l'humus. Il me faut de la matière première qui produit de l'humus. Et du coup ça va être l'amendement. Et donc dans les matières premières qui produisent l'humus, c'est le BRF, la paille, le foin, les feuilles, les déchets verts, les fumiers pailleux, qui vont permettre de produire de l'humus. Les tontes, c'est beaucoup de cellulose, ça va produire un peu d'humus, mais beaucoup moins que la paille, je suppose. Mais c'est à cheval entre l'amendement et l'engrais. La tonte, c'est à cheval entre l'amendement et l'engrais. Ça contient beaucoup de sucre et de protéines, du coup ça va favoriser les fermentations nécessaires à la fabrication d'humus parce que j'ai eu mes amendements. C'est cette espèce de logique. Je nourris mon sol sur différents postes, je nourris avec des éléments solubles fermentissibles pour avoir une minéralisation primaire immédiate et en plus une minéralisation qui amorce et qui donne l'énergie nécessaire à amener les lignes et les celluloses jusqu'à l'humine d'insolidisation. Et je ne veux pas d'humus d'héritage parce qu'en fait je verrouille la matière organique et j'accumule la matière organique morte. Ce que je veux c'est de la matière organique vivante parce qu'elle a un turnover beaucoup plus rapide et elle va me permettre à la fois de libérer des minéraux et à la fois elle va me permettre, elle va libérer elle-même des minéraux et à la fois elle va permettre des cycles des éléments d'aller chercher des minéraux dans la pierre, dans l'air et ailleurs. Tu vois comme on a vu ce matin. Donc c'est pour ça que l'amendement tu ne pourras jamais le... A mon avis en maraîchage tu ne pourras jamais le chanter. A un moment donné tu pourras avoir l'impression de le chanter parce que tu auras fait des humus en grosses quantités et tu vas taper dans les réserves mais à un moment donné tu vas revenir au point de départ où tu n'as plus rien. Et après on va le voir tout à l'heure les quantités de fumier nécessaires pour redynamiser un sol sont beaucoup moins importantes que les quantités de BRF, de paille, de foin et de feuille parce qu'en fait ton animal il faut que tu le vois comme un organisme qui va permettre la fermentation de ces matières-là. Donc tu travailles sous forme de levain. La bête elle, elle ne te rechit pas du carbone. Elle te rechit de la vie. Et la vie, tu vois, je veux dire il ne faut pas une grosse... je vais être un peu trivial il ne faut pas une grosse goutte pour faire un enfant quoi. Et du coup... Et du coup, le... comment il s'appelle le... le principe du fumier animal en fait c'est cette petite goutte de vie qui va permettre de générer un gros bébé. Oui mais on va continuer à en parler tout à l'heure de la vision. Cette vision, ce n'est pas juste une vision qui m'est arrivée ce matin en me réveillant quoi. Si je me dis à réfléchir, on va revenir sur cette problématique de l'animal qui est très décriée actuellement et a des fins qui, à mon sens, ne vont pas dans le centre de l'écriture biologique. C'est-à-dire que si on part du principe que pour nourrir des gens d'une manière saine, pour les émanciper de l'industrie, pour leur permettre d'aller vers des espaces de moins en moins technologiques, mais de plus en plus créatifs, c'est une vision, tu vois, on est obligé d'avoir des sols vivants parce qu'on va utiliser les flux énergétiques qui sont là autour de nous constamment, le plus direct étant le soleil, mais plus tous ceux qui nous dépassent et que pour ça, il nous faut l'animal pour pouvoir générer ces lieux propices à l'éclosion d'une vie et d'un espace co-créatif, comprends bien qu'on a tout intérêt à ce que l'élevage disparaisse. Tu vois, si tu ne veux pas que ça éclose. Et du coup, tu peux commencer à faire naître des idées abracadabantes que l'animal pollue, qu'il consomme plus que ce qu'il donne, qu'on fait souffrir les animaux, que ce n'est pas bien de les tuer, que machin, que bidule. Et c'est à fond dans l'air du temps. C'est à fond dans l'air du temps. Mais bon, c'est une vision politique. Il y a vraiment beaucoup de chances qu'on arrive à... A détourner plus de bêtes. Si. Il y a beaucoup de chances. Tu sais, là, c'est au rapport des levages. On est en train de décrier énormément l'alimentation animale au profit d'une alimentation moins animale. Mais quand même, on maintient l'idée que... On respecte le fait que des gens puissent manger un animal. Et il se met en place des techniques qui sont hallucinantes, qui s'appellent la production sur cellules souches. Donc, je t'explique la production... Je ne sais pas si tu connais. La production sur cellules souches, c'est une invention encore assez hallucinante des technologies, comme les bâtiments sans soleil et sans terre. C'est, en fait, je prends une vache. Je l'élève d'une manière bio la plus belle possible. Tu vois ? Mais je n'en prends qu'une. Je lui prends régulièrement un peu de bidoche. Mais en anesthésiant, pour ne pas qu'elle ait mal. Tu comprends bien, quoi. Je lui enlève un petit peu quelques suisses de souches. Je prends une boîte à pétri. Un peu plus compliqué qu'une boîte à pétri. Mais le principe, c'est ça. Dans lequel, à l'intérieur, je mets des substances végétales qui fournissent des nutriments, voire des substances issues de la synthèse pétrolière, peut-être, à terme, ou un truc comme ça. Je les mets à des températures de prolifération de ces cellules. Ces cellules, en fait, elles se mettent à se propager d'une manière anarchique. Je suis en train de créer un gros cancer, en fait. Mais un cancer contrôlé. Elles me produisent énormément, énormément de protéines. Je sors ces protéines grâce aux techniques du cracking et de tout ce que l'agroalimentaire a inventé depuis les 50 dernières années. En fait, je les recombine en les associant avec un peu de jus de betterave parce que je suis encore un homme du XXe siècle et pour moi, un biftec, c'est rouge. Tu vois ? Donc, pour correspondre à ma représentation culturelle de ce qu'est un biftec et pour que je puisse l'assimiler sans avoir un rejet psychique, il faut que je lui donne encore une connotation contextuelle. Mais mon enfant qui n'aura jamais vu de biftec, il bouffera ça peut-être dans un tube. Super bon, quoi, tu vois. Ah, il est super bon de cette viande. Il ne sait même pas ce que c'est une vache. Et je produis ça à proximité de ta maison. Je produis ça dans la ville. Un bâtiment fermé, tu vois. Celui-là, bâtiment, je transforme, je ferme, je creuse un trou. Par-dessus, je mets de la terre. Au-dessus, je fais un jardin avec un square. On peut faire du vélo. On a la Wi-Fi. On est heureux, quoi. Tu vois, tout est bien. Et puis, dessous, tu as le pire du monde. C'est-à-dire, je produis de la bidoche sans vache. Mais une bidoche qui est très vertueuse parce qu'elle ne pollue pas, elle ne prend pas de la terre, elle ne dégage pas du méthane, elle ne se fait pas souffrir les animaux. Tu vois, c'est fabuleux, quoi. Ça donne envie, quoi. Ça donne envie de suite, quoi. Et en plus, elle est bon marché, elle consomme un peu d'eau. En fait, je t'incite, à Oxford, ils ont fait des études. Et en fait, entre un élevage industriel et un élevage de cellules souches, forcément, d'un point de vue écologique, c'est qui c'est qui gagne ? C'est le cellules souches. Donc, on applaudit, surtout Oxford, tu vois. On n'est pas très critique dans ces écoles. Mais par contre, on est très entendu, très écouté. Du coup, quand tu me dis que demain, il n'y aura plus de bêtes, moi, je ne suis pas si sûr que ça. Donc, le premier beefsteak qui a été créé, il a été créé aux États-Unis, sud-ouest américain. Un hamburger à peu près gros comme ça. Donc, j'ai vu à la télé, il y avait un guignol comme moi, le même, tu vois, qui était en train de bouffer un hamburger. Il a mangé son hamburger. C'est le chercheur qui a fait ça. Il l'a mangé. Il a dit, je viens de manger un million de dollars. Boum. Pour le produire. Mais ils y sont arrivés. Donc, pour l'instant, c'est quasiment que des investissements privés, à l'exception de la Hollande, où l'État commence à balancer des thunes. Et en Amérique du Nord, donc chez les États-Unis, la notion de bien-être des animaux est très très prégnante dans le monde urbain. Et le monde des vegans, en fait, vient de proposer un million de dollars au premier chercheur qui trouvera la possibilité de faire de la viande sur cellules de souche pour cochons. Le cochon. Parce que le cochon est produit de manière industrielle à 98%. Donc, il est vraiment victime que je n'encourageais pas. Moi, je parle d'élevage et pas de production animale. La production animale, c'est une abomination. Mais la production animale est le promontoire de la destruction de l'élevage. De l'élevage comme vous le faites vous. Tu vois ? Un vrai élevage où tu t'occupes des bêtes, où il n'y a que cinq vaches, où tu fais du fromage avec, où tu les aimes, et tu t'occupes d'elles. Tu vois ? Et celle-là, si tu vas chercher de la merde, on ne peut même pas appeler ça de la merde, c'est du fumier. C'est dommage comme ça sur le sol, tu vas réduire le C sur Rennes super vite. Si en plus, tu fais un compost, tu vois un compost. Et là, tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas en avoir besoin de 20, 30, 40, 50 tonnes. Tu vas en avoir besoin d'un petit peu avec des bêtes qui ont été bien élevées, avec des préparations dynamiques, des composts qui sont bien faits. Et tu vas réussir avec des amendements copieux, des engrais verts, à créer un véritable biotope. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas évident que l'élevage s'arrête, même s'il n'en faut pas beaucoup parce que les réglementations, après, c'est des éleveurs et peut-être qu'il n'y a pas un témoignet, on les fait vraiment chier en ce moment. Mais vraiment chier. Crois-moi, quand tu es éleveur, aujourd'hui, il faut avoir du courage pour rester éleveur à l'ordre d'aujourd'hui avec la Pâque. Là, il y a une nana, petite parenthèse, hier qui est venue, elle a cinq vaches, la véto passe la voir, elle lui dit il faut couper les cornes. L'autre lui dit non, moi je ne veux pas couper les cornes. Elle lui dit si, si, pour le bien-être des animaux, il faut lui couper les cornes parce qu'elle se donne des coups de cornes. Tu comprends ? Oui, mais tu t'imagines, c'est pour le bien-être des animaux qu'on les mutile. Quand tu commences à voir ce discours qui se met en place à l'intérieur des institutions et qui sont promus comme ça à la légère sur le rebord d'un champ, crois-moi que derrière au niveau des lois, ce qui est en train de pendre, ça va faire mal. Parce que là, j'ai des copains, ils ne peuvent plus traverser la rivière parce que sinon, les vaches, elles polluent la rivière quand elles chient dedans. Tu vois, t'es là, t'hallucines. L'autre, on lui a sorti les primes parce que les brebis, soi-disant, elles avaient froid parce qu'il n'y avait pas de faux plafonds dans la bergerie. Non, mais des brebis qui ont froid avec ça de laine, ça peut dormir dehors à moins 15. C'est-à-dire, l'autre, il a perdu 15 000 euros de primes. 15 000 euros de primes, t'es à la ramasse quand t'es éleveur. Je veux dire, c'est tout ton salaire, c'est tout qui part. Tu peux faire faillite. L'autre est arrivé pour le bien-être des animaux. Ah oui ? Et le cochon qui est attaché dans une cage, qui est empilé, qu'on lui coupe la queue à la hachette, tu vois, le plateau des mille vaches, le bien-être des animaux, il est où là ? Et le petit éleveur qui est dans le coin va lui casser les couilles parce qu'il gère un peu mal ses effluents. et bientôt, t'as pas coupé le compte de tes vaches, tu touches pas la prime. Tu vois ? C'est une réalité qu'il y a dans le monde d'élevage actuel. Moi, je suis pas éleveur parce que je suis comme arraîcher, mais j'ai des copains qui sont éleveurs et pas forcément en bio et en conventionnel, je discute avec eux et c'est difficile d'être éleveur. Et puis, socialement, ils sont isolés, ils sont décriés, ils gagnent pas d'argent, enfin, il vaut mieux de se rallier et de loin. C'est pour ça que t'as plus de bête. Sous-titrage ST' 501